Euh ouais bah c'est bien. Attends du coup on est obligé d'aller au Pokéwood j'imagine. Attends bah je veux voir c'est qui du coup mon nouveau Pokémon. Oh il est hardy ! Trop stylé ! J'adore cette nature. Ah il est relax le mien. Coquin. Ah il a horreur de perdre le mien. Horreur de perdre. Ah oui j'avoue lui il est un peu vaniteux. Ah mais quel frimeur ! Ah mais quel frimeur ! Ah il a rencontré le 3 janvier du coup. Très très bien. Attends avant d'aller au Pokéwood je te propose d'aller à gauche et de faire notre convoi du haut que nous n'avons pas fait dans l'épisode précédent. Mais oui c'est vrai c'est vrai. Attends mais en fait je vais même changer de convoi Pokémon parce qu'il faudrait que mon nouveau Pokémon il gagne de l'expérience tout simplement. Je vais lui donner l'objet. Ça va lui aller trop bien il va être content. Que des natures vitesse moins pour d'amis. Ouais bah non mais écoutez on est... Toi ça sera le lent. On est... Bah c'est ça les rêves hein. Personnage de rêve, Pokémon de rêve. On est là on est là on sait on sait pas. C'était comme ça il y a 12 ans. Allez. Vous voyez madame maintenant on a deux Pokémon tout va bien. C'est grâce à tes Pokémon je pense. Mais à la base où t'as vu passer t'avais pas des Pokémon mais maintenant voilà un Pokémon fort et un Pokémon fort. Ça fait deux Pokémon très forts ensemble. Euh un plus un ça fait pas trois. Le combat moule triple. Voilà. On nous y sommes. L'évolie de l'eau m'apporte des chances de l'alimentéchange son évolie. Tournegrin et tournegrin. Ah oui d'accord le Pokémon très fort oui effectivement. Ah elle envoie le Pokémon le plus fort du jeu. Le plus fort du jeu mais oui. Ah bah il pleut ça y est chez moi. Vous avez des chouilles. Ah il a sabotage. Mais il a pas des chouilles par contre. Je vais faire une attaque gentille. Moi aussi j'ai une attaque gentille. Ah mince je fais trop mal malgré tout. Ah bah oui mais t'es que niveau 10 mais oui. J'avais oublié ce détail en fait. Baguette. Baguette. Ah je vois le gingembre la baguette. Ah bah oui on est bien on est bien on est bien. Euh bon. Ah hop j'ai saboté l'objet du tournegrin là. 65 de puissance. Oh non désolé ça n'avait pas autant de force à l'époque. Voilà. J'ai battu Anna et Léa. Nos pokémons ne peuvent plus se battre ils sont épuisés. Polychombre c'est un bautissement avec un tif suffoche non ? Un petit peu un petit peu. Bon bah j'espère que tu as bien aimé ce combat. Ouais ça va j'ai pas gagné de niveau. J'ai pas gagné de niveau. Moi non plus. Allez. Bon. Bon bah j'imagine que oui. Bah oui il faut aller recruter le capitaine pour qu'il nous emmène. Bah oui sinon on est bloqués. Euh ici. Honte sur mer. La théorie est drôle donc elle est vraie. Bah je vois. Pourquoi ne pas lui faire un petit essai ? Excellente idée. D'ailleurs j'attends son arrivée d'un moment à l'autre. Ah tiens bah quand on parle du loupio. Welcome to Pokéwood. Nous vous attendions. Laissez moi vous présenter notre boss. Monsieur Wood. Amenez moi du voir. Hello hello. Je suis Ewood. Enchanté de faire ta connaissance. C'est donc toi hein. J'étais justement en train de parler de vous. Pour commencer je voudrais vous expliquer en détail le fonctionnement du Pokéwood. Mais je dois d'abord régler quelques petites affaires. Vous voulez bien patienter un petit moment ? En attendant je vous propose une petite visite guidée. Quelle merveilleuse idée mon petit. Il faut absolument que vous montriez un autre joli studio à tout le monde. Vous verrez on y concote la crème de la crème du cinéma d'Ulysse. Une pincée de surprise. Une blichette d'émotion. Une louche de passion. C'est la recette du succès. Bon. J'ai l'impression qu'on parle de moi. C'est notre boss tout craché ça. Regardez un petit peu ce pas dansant. Sur ce. Allons-y. Je te prends par la main là. Est-ce que bon on est capable de vous perdre on sait jamais. Je vais d'abord vous expliquer en deux mots ce qu'est le Pokéwood. Poké et Wood. Voilà. C'est un bois Pokéwood. Ah oui comme le Haylink. C'est un lieu qui a été créé avec un seul objectif. Produire et diffuser des films pour le plus grand plaisir des habitants du Nice. Voici le multiplex. C'est ici que nous projetons nos films. Il y a aussi de quoi accueillir les fans venus rencontrer leurs idoles. Allons jeter un oeil à l'intérieur. Nous y voilà. Ici c'est le guichet. Tu peux acheter ton ticket ici. Oh mais c'est vous. Grâce à vous j'ai pu faire mes grands débuts d'acteur. Non mais bon c'est génial. Je suis bien content pour vous. C'est qui cette jeune personne ? C'est Dami. Pas content Elou. Quand j'ai vu son combat contre votre fille. Je me suis dit. Nous devions à tout prix l'inviter ici. J'ai jamais vu quelqu'un y aller avec un absol. Ah vous avez battu ici Rickna. Vous devez être un excellent dresseur. Ah mais au fait. C'est justement la grande première de mon film. Vous aussi vous aimeriez faire carrière au Pokéwood non ? Dans ce cas vous devrez commencer par visionner mon film pour voir comment jouent vos aînés. Excellente idée. Je suis sûr que ça pourrait vous inspirer. Parfait. Dans ce cas allons-y. Ah ouais on va regarder le film de Monsieur Strickna là. Incroyable. Bon bah je ne m'appelle pas Strickna. Monsieur Poop alors ? Non. Qui est venu à l'accueil du multiplex ? C'est ici que tu peux choisir le film que tu veux voir. Il y a 8 écrans. C'est vraiment à la grande classe. Et mon film est projeté à la part. Ça alors. La salle des amateurs c'est ça ? Moi amateur ? 3, 2, 1. C'est parti. Subman vs le Papa Justicier. C'est un parc d'attractions idéal où brillent les sourires des enfants mais soudain dans ce lieu idyllique cette histoire reste à écrire de l'ombre au jaillit de la lumière car voici l'autre héros. Son nom c'est Rioluman. Ah c'était pas Papa. Papa. Le combat est lancé par Supervilain Subman. Un scalpion est envoyé par Supervilain Subman. Riolu Go. Riolu Go. Allez-y mes Pokémon. Rendez, détruisez tout. Allez hop on casse tout. Voilà, attends. Euh, qui va là ? Je suis Rioluman. Je combats pour la justice mon petit Ziuman. Tu ne serais-tu qu'une sale nonne aux secondes ? Je n'ai pas le temps de parler figurez-vous. Un parc d'attractions les gens viennent ici pour vivre un moment de rêve. Moi les rêves je les débolis. Rioli utilise Fortepo maintenant. C'est super efficace. Le scalpion ennemi est mort. Terrassé. Ah, voici vos tourneaux. Oh, vous avez battu mon Pokémon. Vos tourneaux. Ah. Wow, t'as vu ça ? C'est une animation spéciale. Comment ? Tu as rossé mon Pokémon d'un seul coup ? Pas mal Rioluman. Mais, 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 mais. Bon, ma super technique secrète du mal. Va te préparer. Prépare-toi. Oh, j'ai peur. Ah, 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 ah. Rioluman, tu es pitoyable. Tu ne mérites même pas que j'utilise ma super technique du mal. Mange-toi plutôt ça pour la peine. Ah, ah, ah. C'est fini pour toi Rioluman. Rioluman, lame d'air sur un Pokémon combat. C'est super efficace. Riolu est KO. Ah, 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 c'est fini pour toi Rioluman. Je n'aurais même pas eu besoin d'utiliser ma super technique de méchant. Bon, allez maintenant, installe-toi là et regarde mes Pokémon démonir ce stupide parc d'attraction. Ah, mon tiré, je l'étais affaqué pour être un héros. Un héros. Un héros. Le maléfique Zuman, détruisit le monde, mais personne n'oblira son courage à Rioluman parce qu'il est mort. Adieu, Rioluman. Zumanzu. Troupe de Zuman, scalpions vos tourneaux. Visiteurs du parc Didier, Jade, casting Papastrick. Papastrick ! Papastrick. Ah, Pokesawa. Et sinon, oui, le nom, il change en fonction du Pokémon. Et du coup, par exemple, moi, j'avais fait une fois avec Jirachi, du coup, je m'appelais Chirach-Cœur. Voilà, c'est terminé. J'espère que le film vous a plu. Tout va bien. Euh, j'ai toujours rêvé de jouer dans la fille, mais maintenant, mon rêve est exaucé. Que voulez-vous dire ? Il y a des choses pour lesquelles on est fait, d'autres non. Enfin, je le savais. Quand j'ai vu ma fille mener de fond sa mission de champion d'arène et sa carrière de musicienne, j'ai eu envie de poursuivre mon rêve, moi aussi. Telle père, telle fille. Après tout, à quoi bon vivre si on ne relève pas de nouveaux défis ? Pour le moment, je vais retourner à mon métier d'origine, mais un jour, je remonterai sur les planches. D'ici là, à toi de devenir une star. Ah, est-ce que j'ai envie de devenir une star ? Et tant d'y aller, je pense que M. Goode doit être prêt à leur kill, en route. La vérité, c'est sympa, le Pokémon. Oui, ça va. Ici, c'est le studio, c'est là que naissent les films. Allons-y, M. Goode t'attend à l'intérieur. Eh, boss ! Les voilà ! Ah, enfin, vous voilà, mes petites graines de stars. Bon, je vais vous présenter encore une fois. Mon nom, E. Wood. Je suis le propriétaire du Pokéwood. Si je vous ai fait venir jusqu'ici, c'est parce que j'ai quelque chose de très important à vous demander. Je suis sûr que vous avez déjà compris de quoi il s'agissait. En fait, je voudrais que tu acceptes de jouer dans nos films. Mon nom, E. Wood n'a pas cessé de me rebattre les oreilles en disant que vous aviez tout pour devenir des stars. Et dès que j'ai posé les yeux sur vous, j'ai compris qu'ils ne s'étaient pas trompés. Yes, boss ! Oui, je suis sûr qu'on tient là les nouvelles superstars du Pokéwood. Oui, oui, ça crève les yeux. Moi aussi, je meurs d'envie de vous voir jouer dans nos films. Je suis sûr que vous allez assurer comme une bête. Alors, vous êtes d'accord, n'est-ce pas ? En plus, je vous ai déjà trouvé un acteur de tout premier choix pour vous donner la réplique. Par ici, mon petit Zou. Je suis Zou, ravi de faire votre connaissance. Zou est l'acteur venait de Pokéwood, on est très fiers de l'avoir avec nous. J'ai dégoté un script derrière les fagots qui mettra à profit son expérience et votre jeunesse. Quel magnifique duo ! Quel regard, je suis sûr qu'on fera des grandes choses ensemble. On est obligé de faire un film, là ? Toujours aussi cool. Bon, je t'ai tout dit, maintenant, il suffit que tu parles au régisseur juste derrière toi pour te lancer dans le tournage. Tente ta chance, surtout, n'aie pas peur de te tromper. C'est en finement qu'on devient forgeron, mon petit bichon. Je compte sur toi, par contre, c'est pas comme ça qu'on devient forgeron, mais bon. Fais de ton mieux, et ton film sera diffusé au Multiplay. Non mais, je compte sur toi, Lo, fais de ton mieux. Allez, vous connaissez la recette d'une nouvelle recrue. Quoi, c'était pas lui qu'il fallait parler ? Salut, Joutou. Bienvenue au studio. Tu veux tourner un film ? Bah, visiblement, non, mais on est obligé. Tourner avec une équipe de location. Ah ouais, vas-y, je veux tourner avec mon équipe. Sorry, ton équipe est vraiment classe, mais ça serait cool, si tu voulais bien d'abord tourner tes Pokémon. D'accord, d'accord. Ok, c'est parti pour le tournage. Tu te sens bien ? Allez, on tourne. Bon, le film précédent, comme il était raté, on va le recommencer. Il n'avait pas un bon potentiel d'audience. Starzoo entre en scène. Starzoo envoie Scalpion. Go ! Kriolu, go ! Scène 1 ! Commence par lire le script, c'est important. Ah oui, on peut lire le script, du coup. J'avoue, scénario. Résumé de l'intrigue. Un parc d'attractions attaqué par un super vilain. Mais la justice veille. Mais l'adversaire KO à chaque scène. Scène 1, exploite l'un des points faibles du type ténèbre. Scène 2, exploite l'un des points faibles du type vol. Et dans le casting, nous avons Scalpion, qui a casse-briques et aéropiqués et acharnés. Ainsi que Vostourneau, qui a feintes, lames d'air et cœurs de coque. Et c'est pas mon Pokémon. D'accord. Alors, on va faire Forte-Poum ! C'est super efficace ! Le Scalpion ennemi est KO. Vostourneau est envoyé par Starzoo. Ouais, t'as vu ça, c'est une animation ? Comment ? T'as roussé mon Pokémon d'un seul coup ? Pas mal. Mais, mais... Ma super technique secrète a du mal, elle va du mal. En sabre, on veut. Je ne rêve pas trop ! Ma super technique secrète, tu as du mal ! Ah, c'est de la bonne réplique, ça. On aime bien. Ok. Vas-y, Riolu ! Pas très efficace. Riolu, utilise point glace ! Le Vostourneau ennemi est KO. Couper, c'est pas trop mal tout ça. Ouais, c'est dans la boîte, merci à tous. Le pouce s'en va. Ah, c'était du bon boulot. Tu comptes le film pour le diffuser au multiplex ? Vas-y ! Vas-y, comme ça, ça sauvegarde et tout, on est content. J'espère que quand Zuman apparaîtra dans le film, ça fera... Oh, quelle performance ! J'ai été littéralement subjugué. Je suis impatient de voir le film terminer. Et c'est là que la magie du Pokémon entre en scène. Notre technologie numérique Ternicry permet de monter et diffuser les films en un rien de temps. Ah bah, j'aimerais bien l'avoir, du coup. Si vous pouvez passer le truc de montage qui est super rapide, moi, je le prends. J'avoue ! Sachant qu'en plus, ils mettent des VFX et tout. Ah ouais, je veux bien, hein. Ils sont très performants au Pokémon. Suis-moi, suis-moi. Et puis l'encodage qui va ultra vite aussi, hein, donc... Surtout, quand ils doivent gérer la scène qui est en 3D, ils arrivent pas à faire ça en quelques instants, ils sont trop forts. Ah ouais, moi, je veux bien. Ah oui, oups, bon, bah, désolé, je dois y aller. Mais toi, tu devrais foncer au multiplex pour admirer ton plus vrai film. Je suis sûr qu'il est très divertissant, après tout. Surtout qu'il y en a l'affiche, je fuis, là, et n'oubliez pas, le Pokéboot t'accueillera toujours à bras ouverts. Ils absorbent toute la connexion d'onde sur mer pour ça. Ils ont surtout mis l'ordinateur connecté ensemble. Comme ça, les rendus, ils font tout ça vite. Je sais même pas s'il y a des gens qui donnent des trucs. Je pense pas. Ah bah, d'accord. Mais c'est trop triste. Vous voulez un Poncho Shiny ? Mais c'est pas possible. Ça fait déjà 3h que j'attends, il n'en finit pas ce maquillage, là. C'est pas possible. Oh, pourquoi il y a une petite fille, là ? Quand je regarde cette maquette, j'ai l'impression d'être un gros monstre. C'est qu'il a tout cassé. Ah ! C'est ici qu'on range les décors et les accessoires spéciaux pour les tournages. Avant l'arrivée des images de synthèse, on avait tout fabriqué nous-mêmes. Maintenant, tout va bien. C'est pas le meilleur d'eux. C'était quoi ici ? Ah oui, c'est quand on a fini. Des gens célèbres du monde antique, il y a une tournée au Pokéwood. C'est pour ça qu'il y a des films de toutes les langues. Ouah, trop bien. On pourra peut-être croiser... Mijumaru Girl. Mijumaru Girl ! Ah, trop stylé. J'ai hâte de croiser Flotte Miju Girl, alors. Flotte Miju... Oh ! Ben, il y en a du monde ! Vous êtes qui ? La Team Plasma ? Eh oui. La Team Plasma, de retour, après deux ans pour prendre sa revanche. Après avoir été trahi par notre roi, le soi-disant héros. Héros, un, et on a échoué dans notre conquête d'Ulysse. Mais nous n'abandonnons jamais, jamais ! Hé oui ! Et nous sommes donc de retour avec un viandouro encore de plus dans notre sac ! Tiens, vous allez la fermer, bande de sales voleurs escrocs ! Vous faisiez semblant de libérer les Pokémon. Fais-vous exploser la tronche, moi. Il est trop énervé ! On range, on se fait courser par un Pouchio. Ici, on se fait insulter, charmant. On a qu'à embarquer leurs Pokémon. Mesdames et Messieurs, quand vous serez prêts, nous pourrons nous vous administrer votre correction. Quand on sera prêts ? Vos nouveaux plans, là. Ils vont partir à la poubelle et vous avec. Quand j'en aurai fini avec vous, votre boss pourra plus vous reconnaître. Moi, je vous le dis. T'es prêts ? Ah d'accord, ah d'accord. Tu crois pouvoir gagner ? Ouais. Laisse-moi rire. Ton équipe, je vais l'utiliser pour notre conquête du monde. On va lancer contre Team Plasma incroyable, le remix de leur thème. C'est clair. Alors Baguette, tu t'en sors contre un Pokémon tout seul ou pas ? Vas-y, on essaye. Ah, ça fait GG de sable. Vas-y, tire-lui la langue, là, t'as bien raison. Ah ouais, dans le TNM, ça ne marche pas, je crois que ce TNM... Ah non, ça ne marche que dans la première génération, il fait morceau. Du combat de qualité de mon côté. C'est à celui qui creusera le meilleur trou. Il a creusé un trou, lui aussi ? Tu vois, Evoli, il peut avoir... Il peut avoir soit Météore, soit Charme, et l'autre attaque, je ne sais plus ce que c'est. Mais là, mon Pokémon, il n'a pas d'attaque, en fait. Ah d'accord. Si je n'avais pas eu Météore, je ne pouvais pas me battre, en fait. Il est insupportable, le gars, là. J'ai fait un coup critique. Bien joué. Baguette qui a failli perdre son premier combat, quand même. Mince, pauvre Baguette. J'ai perdu la honte. Ah, mais tu as failli gagner, t'inquiète. C'est Camin, nous mettent une raclée, je ne m'y attendais pas. Courage, fuyons ! Oh, il nous a poussé ! Sale loser. Oh, on split, prenez la route 20. Si on avait perdu, il nous aurait embarqué nos Pokémon, 6 mers, les petits. Tenez, c'est pour vous. Ah, coupe. Note. C'est une CS et coupe de dents, c'est utile, maman, dans des combats. Ça permettra de couper les petits arbres sur le chemin. Bon, on va faire la refête à la Team Plasma, ils sont sur la route 20. C'est pas un bon lieu pour aller chercher. Ok. Eh bé, que d'aventure, que d'aventure, dites-moi. Un mur. T'as vu, là, c'est devenu dangereux. Ah, zut, on ne peut pas aller dans l'eau. Après, ils sont peut-être cachés dans l'eau, en plus. Toi aussi, cherche sur la route 20. Ah non, c'est pas la route 20, c'est pas la route 20 ! Ah bah, ça va, la musique est redevenue. Ah non ! Oh, t'en as trouvé un. Il était bien caché, celui-là, en plus. Je déteste les gens trop collants ! Insupportable, les gens collants, comme ça, là. Regarde, c'est pour ton Miju Maru, c'est fou, là. Ouais, ouais, bah là, ça serait pour mon... Mon égo qui... Qui font tous jet de sable, hein. Regarde, moi, si je fais jet de sable. Incroyable. On dirait Ondine sous cet uniforme, c'est vrai. Ondine s'est reconvertie en Team Plasma. Alors, ça va, ton Évoli-Météor, là. Bah oui, dans un monde où tout le monde fait jet de sable. Oh non ! Pas le combo griffe ! Non ! Alors que je lui ai fait jet de sable, moi aussi. Ouais, ça va, t'as l'air de plutôt bien t'en sortir, tout va dire. Il me rejette du sable, comme ça, j'enverrai plus des étoiles dans les yeux. Ouais, mais c'est pas sympa d'envoyer du sable, il va te répondre. Quel impartissement, ce plasma ! C'est vrai, plasma ! En y réfléchissant bien, il n'y a personne pour m'aider par ici. Ma seule solution, la mer. Et bref, la fuite, la solution à tout. Adieu, Ondes sur mer. Tu vas nager ? Bah ouais. Avec pas bouée. La fuite, c'est pas leur entraînement spécial à ces losers, là. Mais bon, on sait qu'ils ont un bateau quelque part. Vu que le plus gros port du coin s'est volucité, il faudrait le chercher par là. Rentrons-nous sur mer pour trouver un endroit au barquet. Let's go ! Finalement, le FLR, c'est pas nouveau. Ah non, 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 bah non, le plasma, il a toujours été là. Oh non, je pensais l'avoir évité à temps. T'étais pas mal dans ton film, tu sais. Tu l'as vu ? Ah, ce film. Mais j'ai pas été retenu pour jouer Ryo Luman, en fin de compte. Mon prestation n'a pas enthousiasmé les fous, apparemment. Hé, te laisse pas abattre. Tu essaieras encore une fois, en continuant ton métier de capitaine. Si tu fais ton boulot sérieusement, t'es libre de faire ce que tu veux à côté. Et puis, t'es sûr de savoir ce que pensent les gens du Pokéwood ? Hé, tu les as vus ? La team plasma s'est fait la malle, on dirait. Je respire pas complètement, mais ça fait du bien de voir qu'ils ont disparu. Bon, les choses ont été un peu rock'n'roll, mais tu peux prendre le bateau maintenant. Tu peux prendre le bateau, ok, voilà, super. Bien, je vais persévérer dans mon métier actuel. Les foules seront dans tous leurs états avec les roulis. Des vagues furieuses. J'imagine qu'il faut lui parler là. Oh, Chris, tu vas vous le citer ? Oui. Je vais retrouver la team plasma et leur poter le train à ces sales types. Allez, Captain, montrez-nous ce bateau dont vous êtes si fiers. Entendu, si vous voulez bien me suivre. Oh, regarde, c'est magnifique. C'est Chris qui décide, hein, tu vois, genre. Allez, le bateau, il part maintenant. Regardez-moi ce magnifique bateau en trois dimensions, là. Oh là là, on est charmé. Oh là là, la ville est magnifique. Alors que nous, il y a deux ans, on est arrivés sur un pont. Franchement, on n'est pas tous logés à la même enseigne. C'était bien le pont aussi. Oui. Mais est-ce qu'il y avait une arrivée aussi grandiose ? Je ne crois pas, monsieur. Bienvenue à Velucité. Nous espérons que vous avez fait une agréable traversée en notre compagnie. Oh, c'était stylé. Alors, c'est ça, Velucité. C'est encore plus grand que ce que je pensais. Mais on s'en fiche. La team placement peut se cacher où elle veut. Elle n'échappera pas. Ah, au fait, il faut s'enregistrer dans vos kits. Sinon, on ne se retrouvera pas. Ce n'est plus Pavonei, ici. Quel drôle de bateau. Un voilier de nos jours. C'est nul. Je vais aller danser. J'avoue, on ne peut pas commenter ce magnifique bateau. Oh, une Pokéball. Je ne sais pas, peut-être le papy. Oh, une écaille cœur. Ce sombre voilier, il est bien étrange. Décidément râle et c'est le carré cœur. Je n'attends pas d'avoir besoin. Lorsque j'ai besoin d'un plein d'énergie, j'aime hurler face à l'océan. Quoi, quoi ! Comme ça ? Exactement. Oh non, pas le clown. Le clown du spectacle. Bienvenue à Valucité et à son Rallye du Couerte. C'est la première fois que tu mets les pieds dans la ville. Bien. Tout ira comme sur des roulettes avec cette bicyclette. Tu as vu, il est trop sympa. Oui, ça va. Plus, il te donne l'objet avec le thème que tu préfères. C'est vrai, il a le thème, lui ? Non, je ne crois pas. Les règles du rallye découverte sont simples comme bonjour. Il suffit d'adresser la parole au bouffon d'un lieu désigné. Tu participes seulement si tu en as envie. Les lieux invités sont le bureau des médailles, le bureau dans lequel te rencontre et le baston salle. Va sur la belle bicyclette que je viens de t'offrir et découvre notre magnifique ville. Écoutons. Ah ben non, j'allais dire écoutons. T'inquiète. T'inquiète, je ne peux pas écouter. T'inquiète. Ah ouais, si c'est le même thème, ok. Le même thème que... C'est bon. Le keyboard cat, il est de retour. Est-ce que Monika travaille toujours à la baston SARL ? C'est la question que tout le monde se pose, mais nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, on va se reposer tranquillement. Le voyage en bateau était dur. Oh, c'est pour soigner votre équipe ? Oh, je suis désolée. Connaissez-vous Géonette ? Oui, je suis. Vous connaissez Géonette ? Vous êtes incroyable. Mais bon, laissez-moi vous dire comment devenir plus incroyable encore. Vous pouvez rechercher l'endroit où vous habitez et l'enregistrer dans Géonette. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, par contre, tu vois ? Vous ne pouvez plus, car il n'y a plus de connexion Wi-Fi Nintendo. Très bien, vous attendez. Mince, pourquoi on soigne nos Pokémon ? Ils allaient déjà bien. Oh, regarde, il y a un nom, mais oui. C'est pour enregistrer le point de sauvegarde ici. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je sais pas s'il faut juste rentrer dans le sens ou quoi dans ce jeu, j'en sais rien. Bref, oui, nous allons nous arrêter ici. Merci pour le stream, ça tombe bien, je me suis arrêtée au même point. Eh bien, très bien. C'était pas Hélène ? Oui, c'était Hélène. Ouais, Monika, c'est la femme géante, effectivement, du Pokéwood. Enfin, en tout cas, je suis en japonais, il me semble. En français, je sais pas. Bref, voilà, voilà. Merci à tous d'avoir regardé ce début de Pokémon Blanc 2, Noir 2. Avec notre petit challenge des rêves. Oui. Nous sommes des personnages issus tout droit des rêves. J'avoue, en fait, on a des Pokémon qui existent pas, en fait. Mais rien n'existe, rien n'est réel dans ce monde. On est dans un monde idéal. On est dans un... Du coup... Dans un monde des rêves. Ah, je vois, je vois. Peut-être que nous allons nous autocroiser et on va se dire, attendez quoi ? Bref, merci à tous d'avoir suivi ce stream et à bientôt pour la suite. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.